Les grands rendez-vous karmiques. Donc quand quelqu'un vient nous voir, on regarde le thème, et puis on regarde bien sûr, moi je regarde aussi les progressions et les transits, pour voir ce qui se passe dans le thème. Donc on analyse le thème natal, et puis on parle aussi de ce que la personne est en train de vivre. Et il y a des grands rendez-vous karmiques. Il y a bien sûr le cycle des nœuds lunaires, qui fait un peu plus de 18 ans, et le passage des nœuds dans les maisons. Vous savez que les nœuds sont majoritairement rétrogrades dans leur chemin, on prend les nœuds vrais. Et donc quand le nœud nord arrive dans une maison, c'est une invitation, bien sûr, à explorer ce que raconte cette maison. Et puis quand ça revient au point de départ, c'est comme le cycle soli-lunaire, ça veut dire qu'on a terminé un cycle d'environ 18 ans et demi, donc on cherche un petit peu le bilan, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait des valeurs et du comportement du nœud nord qu'on avait à développer, et on recommence, bien sûr, un cycle où on va pouvoir retravailler cette thématique. On va regarder la conjonction des nœuds lunaires aux planètes, en progression et en transit, ça c'est très très important. Quand le nœud nord arrive sur une planète, alors c'est comme une fenêtre qui s'ouvre. Et c'est en quelque sorte l'énergie de cette planète, ce que symbolise cette planète, qui peut s'exprimer et qui peut s'épanouir. Quand le nœud sud arrive sur une planète, on est plus en termes de rétribution. Et je parle bien de rétribution, donc c'est une rétribution karmique, ça veut dire qu'on reçoit en quelque sorte les conséquences de la manière dont on a utilisé cette énergie planétaire, sachant que ces conséquences peuvent être tout à fait positives. Ce n'est pas forcément des conséquences négatives. Ensuite, on a les progressions et transit des planètes en aspect au nœud lunaire, évidemment. Une planète qui arrive sur le nœud nord, en fait c'est un personnage ou une situation ou une impression en lien avec ce que signifie cette planète qui va nous permettre de mieux comprendre vers quoi on doit aller. Alors que quand une planète arrive sur le nœud sud, c'est un personnage, une situation, une impression qui nous permet de mieux comprendre quelles étaient nos habitudes et nos conditionnements du passé. Pour ça, le cycle de la lune noire, qui fait à peu près 9 ans. Le cycle de la lune noire, on peut dire que ce que fait la lune noire en transit, c'est le tri. C'est-à-dire qu'en gros, elle coupe avec ce qui n'est plus pertinent au moment où on est en train de vivre ce passage. Et donc, on va regarder les progressions et transit de la lune noire en maison et en aspect avec les planètes. Et puis, bien évidemment, on a les progressions et les transits des planètes lentes, mais ça, je ne vous apprends rien, qui sont essentielles dans notre existence. Sous-titrage ST' 501